Présentons tout d'abord le terrain sur lequel on va s'affronter. Le champ de bataille d'Austerlitz se situe entre le village d'Austerlitz et la ville de Brune. Il s'inscrit approximativement dans un rectangle de 14 km de hauteur sur 11 km de profondeur. Ce rectangle est bordé au nord par la route de Brune à Olmouz, route par laquelle l'armée alliée est arrivée d'Olmouz dans la journée du 1er décembre. Et à l'ouest, ce champ de bataille est bordé par la route de Brune à Vienne, route par laquelle doivent arriver les renforts français menés par le maréchal Davout. Le champ de bataille est constitué de plateaux mollement ondulés, entre 200 et 300 mètres d'altitude. Au centre, le plateau du Pratzen constitue une bonne position dominante, et on devine que sa maîtrise sera l'une des clés de la bataille. Le champ de bataille est traversé par un modeste cours d'eau, qui à cette époque s'appelait le Golbach, et qui, au début de la bataille, constitue la ligne de démarcation entre les deux armées, les français à l'ouest, les austro-russes à l'est. Au sud, le passage du Golbach est contrôlé par deux villages, occupés par les troupes françaises, Sokolnitz sur la rive ouest, et Telnitz sur la rive est. Au nord de la route d'Ulm, une colline que les soldats ont appelée le Santon, a fourni à Napoléon un excellent point de vue sur l'ensemble du champ de bataille. Napoléon a disposé son armée parallèlement au Golbach, sur un front d'une dizaine de kilomètres, en prenant soin d'affaiblir son aile droite. En effet, le piège consiste à inciter les austro-russes à tenter un mouvement tournant par le sud, les inciter d'une part en affaiblissant l'aile droite, d'autre part en leur abandonnant le plateau du Pratzen, position surélevée, à partir de laquelle il semble que l'on puisse facilement descendre vers les villages de Sokolnitz et de Telnitz. L'aile droite est faible, mais il faut tout de même qu'elle tienne un certain temps, donc elle doit être renforcée par les hommes de Davout qui arrivent à marche forcée depuis Vienne. Cette armée française qui s'apprête à livrer bataille, on peut dire qu'elle est arrivée au maximum de sa puissance et de son efficacité. D'abord, elle est entièrement française, ce qui sera loin d'être le cas en 1812. Alors il y a des contingents alliés, par exemple italiens ou bavarois, mais ils ne sont pas sur le champ de bataille d'Austerlitz. Cette armée est très aguerrie par dix ans de guerre révolutionnaire, en partie sous la direction de Bonaparte, qui lui a apporté ses plus belles victoires en Italie. Donc une armée qui a une confiance absolue dans la capacité de ce chef à la conduire de nouveau à la victoire. Cette relation fusionnelle entre l'armée et son chef est magnifiquement illustrée par le Napoléon d'Abelganz, en particulier le triptyque final, qui met en scène la rencontre de l'armée et de Bonaparte au moment de la première campagne d'Italie. Il s'agit d'un film mythique de 1927, pratiquement immontrable, puisqu'il dure sept heures et la plupart des bobines sont très dégradées, mais aujourd'hui, Netflix, qui veut soigner son image de sauveur du patrimoine, est en train d'en financer la restauration. Il devrait ressortir sur les écrans à la fin de 2021. Une armée exceptionnelle, un chef exceptionnel, il faut y ajouter un état-major de très grande qualité, et qui, à Austerlitz, a été parfait dans l'exécution des ordres. Nous avons déjà présenté les six maréchaux qui combattent à Austerlitz. Bernadotte, Murat, Bécière, Lannes, Soult et Davout. Il faut ajouter un septième maréchal, Berthier, mais dans une position particulière, il ne commande pas d'unité, c'est le chef d'état-major. Attaché à la personne de l'empereur, il est l'intermédiaire entre le commandant-chef et les six maréchaux. Donc, en tout, sept maréchaux sur les dix-huit qui ont été nommés à ce moment-là. Rappelons que dix ans plus tard, à Waterloo, Napoléon n'aura plus sous ses ordres que trois maréchaux, Soult, Ney et Grouchy. Au début de la bataille, les maréchaux sont présents autour de l'empereur. Pendant les combats, ils dirigent directement chacun le corps d'armée dont ils sont responsables. Bernadotte, le premier corps, dix mille fantassins, mille huit cents cavaliers, vingt-cinq canons, servis par mille trois cents hommes. Davout, le troisième corps, dix-huit mille fantassins, mille trois cents cavaliers, douze canons, servis par mille hommes. Soult, le quatrième corps, vingt-quatre mille fantassins, neuf cents cavaliers, trente-cinq canons, servis par mille deux cents hommes. Lann, le cinquième corps, douze mille fantassins, six cents cavaliers, vingt canons, servis par sept cents artilleurs. Murat, la réserve de cavalerie, quinze mille cavaliers, c'est-à-dire deux divisions de cavalerie lourde et deux divisions de cavalerie légère, trente-six canons, servis par six cents hommes. Bessières, la garde impériale, quatre mille fantassins, mille trois cents cavaliers, et vingt-quatre canons, servis par trois cents hommes. Ces chiffres donnent, en les arrondissant, l'effectif officiel des unités. Cependant, tous les hommes n'étaient pas présents sur le champ de bataille au matin du 2 décembre. On estime généralement l'effectif total de l'armée française entre 70 et 80 000 hommes, sans qu'il soit possible d'être plus précis. On remarquera, malgré tout, le très grand nombre de servants par pièces d'artillerie, suivant le type de pièces de une dizaine à plusieurs dizaines d'hommes. En effet, les canons étaient très lourds, autour d'une tonne, et les utiliser et les manœuvrer demandaient un personnel très nombreux. Enfin, on n'oubliera pas que l'encadrement de cette armée ne se limite pas aux maréchaux. C'est toute la chaîne de commandement qui a été à Austerlitz d'une efficacité remarquable. Rappelons son organisation. En dessous de l'empereur et du maréchal Berthier, chef d'état-major, il y a les six maréchaux responsables chacun d'un corps d'armée. L'effectif d'un corps d'armée s'établissant quelque part entre 12 000 et 25 000 hommes. Un corps d'armée est composé de deux à quatre divisions, commandées chacune par un général de division, avec un effectif de 5 000 à 10 000 hommes. Chaque division est composée de deux à quatre brigades, commandées chacune par un général de brigade, avec un effectif pour l'infanterie de 1 500 à 4 000 hommes et pour la cavalerie de 100 à 300 cavaliers. En tout, sur le champ de bataille d'Austerlitz, il y a pour encadrer la grande armée une soixantaine de généraux. Ce sont leurs noms que l'on trouve gravés sur l'arc de triomphe de l'étoile, avec les noms de quelques centaines d'autres généraux d'empire, des hommes pour la plupart bien oubliés aujourd'hui. Cet oubli étant fort injuste, nous permettrons de rappeler le nom de deux de ces généraux, Vandamme et Saint-Hilaire. Leur biographie est tout à fait comparable à celle des maréchaux, une origine roturière, une adhésion à la révolution et puis une ascension fulgurante dans l'armée. Vandamme est général à 24 ans et Saint-Hilaire. Ils ne sont pas maréchaux, mais ce sont de remarquables entraîneurs d'hommes et ils ont une combativité qui ne les quittera jamais. Vous pouvez retrouver le général Vandamme en 1815 sur une autre vidéo de cette chaîne « Waterloo et après ». Vous y verrez Vandamme en 1815 être le dernier à vouloir se battre après Waterloo. Le 19 juin 1815, donc le lendemain de Waterloo, il est avec l'armée de Grouchy et il propose plutôt que de retraiter de foncer sur Bruxelles pour désorganiser les arrières de l'ennemi. Grouchy ne suivra pas ce conseil. Et le 3 juillet 1815 au sud de Paris, ici, Vandamme bombarde furieusement les positions prussiennes pour préparer une offensive que finalement l'état-major, comme dirigé à ce moment-là par le maréchal Davout, refusera pour signer l'armistice. Et oui, c'est cela, le général Vandamme qui, le 2 décembre 1805, commande l'une des divisions d'infanterie qui vont monter à l'assaut du plateau du Pratzen. L'autre division est commandée par le général Saint-Hilaire. Vous remarquerez que sur l'arc de triomphe, le nom de Saint-Hilaire est souligné comme celui de tous les généraux qui ont été tués au combat. Saint-Hilaire a été mortellement blessé à la bataille d'Essling en mai 1809. L'un des atouts essentiels de la grande armée est donc l'excellent fonctionnement de la chaîne de commandement. En suivant le déroulement de la bataille, nous aurons l'impression que Napoléon a réuni entre ses mains des fils qui le relient à toutes les unités et que chacune de ces unités agit exactement comme il le souhaite et au moment où il le souhaite. Et ici s'impose bien sûr la comparaison avec Waterloo. J'ai essayé de montrer dans une autre vidéo sur cette chaîne une vidéo qui s'appelle tout simplement Comprendre la bataille de Waterloo qu'au cours de ces quatre jours de bataille au moins dix fois les choses se sont passées d'une façon que Napoléon n'avait pas souhaité et n'avait pas décidé. La maîtrise de la bataille ne lui appartenait plus. A Austerlitz au contraire cette maîtrise de la bataille lui appartient tellement qu'on a même l'impression que c'est lui qui décide des mouvements de l'ennemi. Ce qui implique évidemment de se demander qu'est-ce que c'est que cet ennemi. L'armée alliée arrivant de Lmouth a pris ses positions le 1er décembre et dans la nuit du 1er au 2 décembre. Elle compte 80 à 90 000 hommes. Même remarque pour l'armée française, il n'est pas possible de donner un effectif hexa de l'armée alliée. Mais on peut estimer qu'elle a une légère supériorité numérique sur les Français, quelque part entre un dixième et un quart. Supériorité également pour l'artillerie, les Austro-russes auraient plus de 200 canons contre environ 150 pour la grande armée. Ces armées alliées sont expérimentées. L'Autriche et la Russie ont été très régulièrement en guerre au XVIIIe siècle, soit contre d'autres puissances européennes, soit contre l'Empire ottoman. Tous les témoignages après la bataille soulignent le courage voire l'acharnement avec lesquels se sont battus les Autrichiens et plus encore les Russes. Donc, si l'on cherche une cause à la débâcle alliée, on ne la trouvera pas dans un manque de combativité des soldats autrichiens ou russes. Qu'en est-il du commandement ? Il est vrai que dans les armées alliées, on trouve de mauvais chefs, des gens qui sont parvenus à leur grade par leur naissance ou leur relation aristocratique, plus que par leur valeur militaire. Et ça, ça n'existe pas dans l'armée française née de la Révolution. Un très mauvais chef, nous en avons déjà croisé un, le général autrichien Mack, qui par aveuglement et par passivité s'est laissé enfermer dans Ulm puis a capitulé sans combat. De mauvais chefs, on en trouve aussi à Austerlitz. Par exemple, Buxodan, un Allemand au service des Russes qui est ivre pendant toute la bataille. Certains témoins ont été scandalisés par le comportement du Russe Miloradovitch, très occupé à faire des moulinets avec son sabre quand le tsar le regarde, mais qui est incapable de donner un ordre. Bien sûr, tout l'état-major allié n'est pas de cet acabit. Il y a aussi d'excellents officiers, à commencer par Kutuzov, le général en chef russe. C'est le plus âgé des chefs présents à Austerlitz. Il a 60 ans, derrière lui une longue carrière qui lui a apporté beaucoup de lauriers et dans cette carrière il a toujours montré détermination, prudence et ruse. Il y a d'autres chefs de valeurs, on pourrait en citer beaucoup, mais contentons-nous de quelques-uns de ceux que nous retrouverons au cours de la bataille. Le russe Bagration que nous avons déjà croisé, donc un géorgien de l'Empire russe, il s'est déjà couvert de gloire contre les français en Italie où il a gagné le nom de dieu de la bataille. Napoléon dira plus tard de lui qu'il était le meilleur général russe qu'il ait affronté. citons également le prince Jean de Liechtenstein qui dirige une partie de la cavalerie autrichienne. C'est un homme qui a passé toute sa vie à l'armée, qui s'est déjà couvert de gloire et qui est servi par une chance insolente au combat. Sur l'ensemble de sa carrière, il n'a jamais été blessé alors qu'il a eu 24 chevaux tués sous lui. Le prince de Liechtenstein jouait aussi d'une incontestable popularité dans l'Empire. Il est membre du gouvernement et autour du terne empereur François il y a deux personnages très populaires Liechtenstein et l'archiduc Ferdinand frère de l'Empereur. L'archiduc Ferdinand est incontestablement le meilleur général autrichien mais il n'est pas à Austerlitz il revient d'Italie talonné par Masséna mais il n'est pas encore là. Enfin citons un français et oui un français le comte de Langeron un émigré passé au service du tsar par fidélité monarchique. Langeron ne se considère absolument pas comme un transfuge ou un traître il ne combat pas la France mais la révolution. A Austerlitz il commande une division russe et il saura se montrer l'un des chefs les plus déterminés et les plus avisés. Donc on peut dire que malgré des lacunes évidentes l'armée alliée avait aussi de bons chefs. Alors une armée aguerrie des soldats courageux des chefs de valeur qu'est-ce qui n'a pas marché pour que finalement tout cela débouche sur un désastre ? Eh bien une armée qui livre une bataille décisive doit être placée sous un commandement unique qui connaît clairement son objectif et qui sait comment l'atteindre. Dans le cas présent l'armée austro-russe d'Austerlitz la direction unique elle n'existe pas. Qui est le patron ? En principe c'est Kutuzov commandant-chef de l'armée russe et les troupes autrichiennes ont été placées sous ces ordres parce qu'elles sont beaucoup moins nombreuses. Kutuzov est un vieux renard qui a parfaitement compris que l'armée française était redoutable et que Napoléon tendait un piège. Sa position est parfaitement claire il faut refuser la bataille et reculer en attendant l'arrivée des renforts. Mais le commandement en chef de Kutuzov est de fait annulé par la présence sur le champ de bataille des deux souverains le tsar Alexandre et l'empreuve d'Autriche François Ier. Tout en restant théoriquement le commandant en chef Kutuzov n'est plus que l'exécutant de la volonté des souverains ou plus précisément du souverain le tsar Alexandre l'empreuve d'Autriche François qui vient de subir le désastre d'Ulm l'occupation de sa capitale par les Français qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive il n'a plus grand chose à dire. Et la triste figure qu'il nous offre sur ce portrait comme d'ailleurs sur la plupart de ses portraits illustre assez bien l'impuissance à laquelle il se trouve réduit. C'est donc le tsar Alexandre qui va fixer l'ordre général et il va faire son choix en écoutant les jeunes esservelés de son entourage qui lui expliquent qu'il est temps que lui le tsar donne une bonne correction à ce bandit de Buonaparte. Talleyrand écrit dans ses mémoires publiées longtemps après sa mort cette phrase terrible sur le tsar à la veille d'Austerlitz « L'empereur Alexandre qui s'ennuyait à Olmutz et qui n'avait encore vu aucune bataille voulut en avoir l'amusement. » Et oui. Donc à l'attaque. Voilà pour l'ordre général mais comment l'exécuter ? Alors ça n'est certainement pas le tsar qui va le dire parce qu'il n'a aucune expérience de la guerre. Ça n'est pas non plus Kutuzov qui a dit clairement qu'il ne croyait pas à cette offensive. Alors on va confier au chef d'état-major autrichien le général Franz von Weiroth la préparation d'un plan. Et Weiroth va proposer un plan détaillé et compliqué de contournement de l'armée française par son aile droite pour la couper de sa retraite vers Vienne et l'enfermer ensuite dans une tenaille. Tolstoy a immortalisé dans Guerre et Paix le conseil de guerre qui se tient la veille de la bataille le soir du 1er décembre où Weiroth lit pendant une heure son plan détaillé à des officiers méprisants ou sceptiques pendant que Kutuzov dort ostensiblement et ne se réveille que pour lever la séance en annonçant que de toute façon on ne peut plus rien changer au plan pour le lendemain. On ne pouvait plus mal s'engager dans une bataille. Au moment de l'exécution les officiers russes et autrichiens se méfient les uns des autres et dès que les choses tournent mal ils laissent leur troupe sans ordre précis. La bataille se déroule en trois temps de 6h à 9h de 9h à 12h enfin l'après-midi la bataille est pratiquement terminée vers 3h le feu cesse complètement à 5h Donc premier temps de 6h à 9h les austro-russes tombent dans le piège tendu par Napoléon. Le matin du 2 décembre 1805 à partir de 6h donc dans la nuit les colonnes russes et autrichiennes commencent à descendre du plateau du Pratzen en direction des villages de Sokolnitz et de Telnitz qu'elles doivent attaquer. Cette avancée est tout de suite ralentie par des embouteillages. La descente du plateau du Pratzen ce n'est pas un vaste terrain en pente douce ce sont des chemins qui se croisent au milieu des broussailles on s'y perd facilement et au croisement les colonnes se bloquent mutuellement. Le désordre est aggravé par une incroyable bévue de la cavalerie autrichienne la cavalerie du prince de Liechtenstein qui se retrouve au milieu de cette cohue de fantassins où elle n'a absolument rien à faire et qui pour se dégager bloque la marche pendant une heure. Bref donc dès le début les mouvements des alliés sont marqués par la confusion. décidément le 2 décembre 1805 le dieu de la guerre a choisi son camp. Pour les français tout se passe exactement comme prévu et pour les austro-russes rien ne se passe comme prévu. De 7h à 9h les austro-russes attaquent Sokolnitz et Telnitz mais de façon non coordonnée puisque leur descente assez chaotique depuis le Pratzen ne leur permet pas d'intervenir tous ensemble. Ils jettent de nouvelles forces dans l'assaut à mesure de leur arrivée. Les français sont aussi de temps à autre renforcés par les régiments qui arrivent à marche forcée de Vienne et sont jetés sans aucun repos dans la bataille. Renfort ou pas le déséquilibre est très net entre les deux camps et c'est normal puisque ce déséquilibre est un élément essentiel du piège qui est étendu par Napoléon. En tout 30 000 austro-russes vont attaquer la ligne Sokolnitz-Telnitz alors qu'environ 8 000 français la défendent. Les combats sont furieux pendant deux heures. Les villages sont pris et repris plusieurs fois. Ces allers et retours étant le résultat de l'arrivée de renforts dans l'un ou l'autre camp. À 9h du matin le verrou Sokolnitz-Telnitz tient toujours mais il semble sur le point de céder. Pendant ce temps il ne sait apparemment rien passer sur le reste du front. Le centre et la droite austro-russes attendent que les français soient tournés pour refermer la tenaille. Les français ne font apparemment rien. En fait ils achèvent de tendre leur piège. Napoléon se tient depuis 6h du matin entre les deux branches du Golbach sur une hauteur appelée la butte de Zuran. Signalons une curiosité le terrain de cette butte de Zuran a été offert à la France par la République tchèque en 2005 pour le bicentenaire de la bataille d'Austerlitz et on y a édifié une stèle commémorative. Napoléon se tient là entouré de la totalité de ses maréchaux. Ce moment symbolise bien l'organisation de la bataille côté français. Tout le scénario de la bataille est dans la tête de Napoléon. Il se tient là silencieux au milieu de ses maréchaux silencieux également qui connaissent leurs ordres mais qui attendent un geste de l'empereur pour partir les exécuter. À 7h du matin un premier mouvement est ordonné. les divisions d'infanterie Vendamme et Saint-Hilaire traversent silencieusement le Golbar. Ici le Golbar ne s'appelle plus le Golbar mais le Rika mais bon ne chipotons pas. Donc ces divisions traversent le Golbar et prennent position sur la rive Est prête à attaquer le plateau du Pratzen. Ce mouvement est silencieux. Il est également invisible pour les alliés bien que le jour commence à se lever mais là on peut dire que le dieu de la guerre est vraiment du côté des français même la météo vient tout secours de Napoléon mais un épais brouillard recouvre entièrement le champ de bataille. Pendant ce temps la bataille est engagée du côté de Sokolnitz et Telnitz et le fraquin des combats parvient jusqu'au poste de l'observation de Napoléon. Napoléon qui ne voit rien mais entend que les choses se passent conformément à son plan. A 8 heures du matin le soleil se lève le fameux soleil d'Austerlitz. En fait l'expression date seulement de 1812 c'est sur le champ de bataille de Borodino en Russie que Napoléon lorsqu'il veut stimuler le moral de ses officiers leur dit en montrant le soleil qui se lève c'est le soleil d'Austerlitz. Bon mais si nous revenons au 2 décembre 1805 ce soleil a tout de même quelque chose de miraculeux parce qu'il sert très exactement les intérêts des français. Il commence à dissiper la brume sur les hauteurs donc la butte de Zuran où se trouve Napoléon et le plateau du Pratzen. Napoléon peut ainsi voir les colonnes austrorusses descendant du plateau du Pratzen en direction du sud vers Sokolnitz et Telnitz par contre les divisions Vandamme et Saint-Hilaire au fond de la vallée restent masquées par la brume. Voici la représentation que donne de ce moment le cinéaste soviétique Bondarchuk dans son Guerre épais qui a été réalisé en 1966 et qui est remarquable par le nombre de figurants mobilisés gracieusement fournis par l'armée rouge. Alors ici le relief du Pratzen est un peu exagéré ce n'est pas la montagne que l'on voit au bout de la lunette de Napoléon mais un plateau beaucoup plus modeste. Par contre le moment où le soleil apparaît et dissipe la brume sur les hauteurs avec Napoléon qui observe les mouvements de l'armée austro-russe il y a là une représentation quand même tout à fait intéressante. Il est environ 8h30 lorsque Napoléon ordonne à ses maréchaux de rejoindre leurs unités. Il garde auprès de lui Soult qui supervise les deux divisions Vandamme et Saint-Hilaire désignés pour l'aseau du Pratzen et il ordonne à Soult d'attendre encore un quart d'heure. C'est donc un peu avant 9h que les deux divisions montent vers le Pratzen toujours cachées par le brouillard. Lorsqu'elles arrivent sur le plateau le brouillard se lève il n'est plus nécessaire de se cacher et l'offensive se déploie bruyamment avec 200 tambours qui battent la charge. Il est 9h à Telnitz et Sokolnitz les Austro-Russes sont sur le point d'enfoncer la ligne de défense française lorsqu'ils découvrent qu'une offensive française est en train de percer leur centre et de couper leur armée en deux. A partir du moment où les français sont installés sur le plateau au milieu du dispositif allié ils ont marqué un point décisif. Mais la bataille n'est pas terminée pour autant. Elle va au contraire se poursuivre pendant 5 à 6 heures de façon encore plus acharnée. N'oublions pas ce que nous avons dit sur la combativité de l'armée Austro-Russes. La bataille se poursuit en fait il y a trois batailles juxtaposées. Au sud pour percer la ligne de défense française Sokolnitz-Telnitz. Au centre pour contrôler le plateau du Pratzen. Au nord dans ce que Napoléon a appelé la plaine de la cavalerie un gigantesque affrontement entre la totalité de l'aile gauche française et la totalité de l'aile droite russe. Donc une triple bataille mais elle n'est pas du tout vécue de la même façon par les deux camps. Pour les Austro-Russes ce sont trois combats séparés dans lesquels les chefs de corps sont laissés sans ordre et se débrouillent avec ce qu'ils voient autour d'eux. Pour les Français au contraire il s'agit d'une seule et même bataille dont les trois parties sont coordonnées par Napoléon avec des objectifs clairs. Des objectifs qui ne sont pas forcément dans la tête des chefs de corps mais qui sont dans la tête de Napoléon. Premier objectif au sud retenir la gauche alliée. Deuxième objectif au centre tenir à tout prix le plateau du Pratzen pour couper en deux l'armée alliée. Troisième objectif au nord retenir Bagration pour l'empêcher de rejoindre le centre. À partir de 9 heures cet affrontement se déroule dans une deuxième puis une troisième étape de la bataille. Deuxième étape de la bataille de 9 heures à midi les Français consolident leur piège c'est-à-dire leur installation définitive sur le plateau du Pratzen. Cette installation sur le plateau n'est pas aussi facile que cela. À 9 heures les deux divisions Van Damme et Saint-Hilaire ont débouché sur le Pratzen. À gauche Van Damme progresse assez facilement vers le point culminant du plateau qu'on appelle le Staré Vinoradi. Assez facilement parce que la division russe commandée par Miloradovitch n'offre qu'une faible résistance. Par contre à droite la division Saint-Hilaire se heurte à une forte résistance. La bévue du prince de Liechtenstein qui au petit matin a égaré sa cavalerie au milieu des colonnes de Fantassin a finalement servi les alliés. Elle a retardé la descente des colonnes austro-russes vers le Golbar et lorsque les Français arrivent il y a beaucoup plus de monde que prévu pour les accueillir. D'autre part le long du Golbar tout le monde ne réagit pas de la même façon. La plupart des officiers continuent d'attaquer furieusement la ligne de défense française sans se soucier de ce qui se passe ailleurs. Il faut dire à leur décharge qu'ils ne reçoivent aucun ordre. Mais il y en a un qui est plus lucide que les autres c'est Langeron ce noble français passé aux Russes pour lutter contre la révolution. Lorsque à Sokolnitz il entend le fracas qui vient du plateau il monte lui-même sur le Pratzen voir ce qui se passe. Il a vite compris et de sa propre initiative il retourne à Sokolnitz chercher des bataillons et les faire remonter sur le Pratzen. Les combats sont furieux et durent plusieurs heures. 6000 Français affrontent 6000 Russes et 5000 Autrichiens. Finalement les Français réussissent à se maintenir mais l'affaire a été très chaude. Au nord Bagration entend depuis 7h du matin le fracas de la bataille et il pense logiquement que ce sont les combats autour de Sokolnitz et Telnitz. A partir de 9h du matin le fracas s'amplifie et se rapproche mais le général russe n'a aucune information sur ce qui se passe sur le Pratzen et bien entendu il ne reçoit aucun ordre. à 10h Bagration engage le combat de sa propre initiative et fait avancer toute l'aile droite le long de la route Holmutzbrunn dans ce vaste espace que Napoléon appelle la plaine de la cavalerie. Il est soutenu sur sa gauche par le prince de Liechtenstein et par plusieurs détachements de la garde russe. Napoléon, Lagarde et Bernadotte commencent à se diriger vers le Pratzen. Lann et Murat se portent à la rencontre de l'aile droite russe avec deux objectifs clairs que Bagration ne s'approche pas du centon et qu'il soit coupé du centre. Sur cette plaine toutes les armes peuvent se déployer librement. Ils vont intervenir la cavalerie, l'infanterie et l'artillerie dans un gigantesque jeu de balancier. En effet, une charge décidée entraîne presque toujours un recul plus ou moins désordonné de l'adversaire. Mais l'adversaire va se reformer un peu plus loin et partir à la contre-attaque. On se bat en rang et ce qui fait la différence c'est la capacité de la troupe à garder et à reformer les rangs. Cette capacité c'est le résultat de l'expérience et aussi de l'emprise que les officiers ont sur la troupe. L'affaire est très disputée et les français engagent aussi leur arme de choc la cavalerie lourde des généraux Nansouti et Doppoul. Environ 1500 cuirassiers et 500 carabiniers. On a du mal aujourd'hui à imaginer parce que cela n'a jamais été reconstitué par le cinéma malgré les moyens engagés le fracas que devait représenter une charge de 2000 chevaux lourds montée par des géants bardés de fer. Finalement les français vers midi restent maîtres du terrain. Bagration envoie un émissaire au tsar pour l'informer qu'il recule mais en bon ordre et au moment où l'émissaire va partir Bagration ajoute « Pour l'amour de Dieu et des saints monsieur rapportez-moi des ordres ». Je crois que cette phrase dit tout de l'incohérence dans laquelle est jetée l'armée alliée par l'absence de direction centrale à partir du moment où le plan initial est devenu caduc. À midi s'ouvre la troisième et dernière phase de la bataille. La victoire est pratiquement acquise pour les français mais les combats ne vont pas cesser immédiatement. À midi Napoléon est monté sur le Pratzen accompagné de la garde et de toute la réserve de Bernadotte. L'empereur s'installe sur un nouveau point d'observation le Staré Vinobradi qui est le point culminant du Pratzen. Il est clair à partir de ce moment que les français ne pourront plus être délogés du plateau. Mais les russes vont encore porter un dernier coup non pour la victoire qui est désormais hors de portée mais pour l'honneur. La garde impériale russe qui jusque là était pour l'essentiel tenue en réserve se lance à l'assaut du centre français. C'est d'abord l'infanterie de la garde qui attaque et qui est repoussée puis la cavalerie. Les chevaliers gardes c'est-à-dire un corps d'élite recruté uniquement parmi la fine fleur de la noblesse. Ils sont très impressionnants. Ce sont des colosses vêtus de blanc montés sur des chevaux noirs. Lorsqu'il les voit s'élancer, on prête à Napoléon ce mot romantique et cruel « Beaucoup de belles dames vont pleurer à Pétersbourg ». Pour le moment il s'élance sur les français entraînés par le grand duc Constantin frère du Tsar qui est un peu la brute de la famille mais le courage ne lui manque pas. Ils foncent sur les carrés d'infanterie français détruisent un carré et parviennent même à s'emparer de l'aigle le seul qui était perdu par la grande armée ce jour-là. Est-ce que le sort de la bataille pouvait basculer à ce moment-là ? Probablement pas parce que derrière la furie de cette charge de cavalerie il n'y avait plus d'infanterie pour exploiter la Percée donc il était trop tard. Mais Napoléon va tout de même réagir vigoureusement contre la garde russe il envoie la cavalerie de sa propre garde d'abord une partie puis la totalité conduite par le général Rapp la totalité y compris les mamelouks ramenés de l'expédition d'Egypte alors ils ne sont pas très nombreux une centaine ils ne sont pas tous égyptiens mais avec leur tenue ils ne passent pas inaperçus. La garde russe est submergée refoulée 200 hommes sont faits prisonniers dont le colonel prince Repnin. C'est le moment qu'a choisi d'illustrer Gérard sur son tableau peint en 1810 Napoléon impassible reçoit le prince Repnin qu'on lui amène le prisonnier dans son son bel uniforme blanc c'est Rapp blessé qui conduit et présente le prisonnier on aperçoit les drapeaux pris à la garde russe et aussi quelques-uns des mamelouks qui ont participé à la bagarre. Lorsque la garde russe se retire elle emmène avec elle les deux empereurs le tsar Alexandre et l'empereur François Ier d'Autriche. Le champ de bataille reste à Napoléon. Il y a bien au nord une dernière charge de Bagration elle est arrêtée par Murat mais Murat ne poursuit pas il ne cherche pas à encercler et anéantir Bagration tout simplement parce qu'il n'a pas d'ordre pour cela et Murat c'est toujours le grand garçon follement courageux mais qui est paralysé par la peur alors sûrement pas la peur du combat ou de la mort mais la peur de déplaire à l'empereur ou de se tromper. Au même moment Napoléon se désintéresse de ce qui se passe au nord il vient d'ordonner un vaste virage vers le sud pour anéantir l'aile gauche alliée. Le long du Golbar la situation est très confuse pour les austro-russes. Le pire des généraux Buxauden qui est un allemand au service des russes est ivre depuis 11h du matin. Il n'a pas donné un seul ordre et il ne semble même pas avoir réalisé ce qui se passe sur le Pratzen. Heureusement pour les alliés il y a des officiers d'une autre trempe l'autrichien Ken Mayer le russe Doktorov et alors l'inévitable Langeron l'émigré français contre-révolutionnaire. Ceux-là ont compris qu'il fallait sauver ce qu'on pouvait de l'aile gauche. Il y a une échappatoire vers l'est par le village d'Augest il faut hâter le mouvement dans cette direction. Mais Napoléon est arrivé à l'extrémité sud du Pratzen et il va hâter l'encerclement. Il sait à présent que Murat a laissé échapper Bagration. Il lui faut pour une victoire décisive détruire complètement l'aile gauche austro-russe. Très vite Osgede est pris et les alliés semblent encerclés. Avec des prodiges d'énergie et en sacrifiant quelques régiments autrichiens pour la défense ils vont réussir à faire passer quelques milliers d'hommes sur les digues à travers les étangs ou même sur les étangs gelés. La noyade de milliers de fugitifs est un mythe qui a été créé par Napoléon lui-même pour augmenter l'effet de déroute totale des austro-russes. Mais lorsqu'on a vidé les étangs une semaine après la bataille on y a trouvé quelques corps mais qui se comptaient sur les doigts d'une main. Mais il y a plus de 10 000 prisonniers et des milliers de fuyards qui ne rejoindront pas leur unité avant longtemps. Les deux armées russes et surtout autrichiennes sont hors de combat. A 5 heures Napoléon fait cesser le feu de l'artillerie la bataille est terminée. Le bilan c'est pour la grande armée une victoire presque parfaite. Parfaite parce que pratiquement tout s'est déroulé exactement selon le plan qui avait été élaboré par Napoléon. Pas totalement parfaite parce que l'aile droite russe a réussi à s'échapper et donc le tsar conserve une armée en état de combattre et n'est pas contraint à la paix. Il ne se racontera à la paix qu'un an et demi plus tard après une autre défaite écrasante celle de Friedland le 14 juin 1807 mais ceci est une autre histoire. Par contre l'empereur François Ier d'Autriche qui a sa capitale occupée et plus aucun moyen de la reprendre demande immédiatement la paix. Dès le 3 décembre donc le lendemain d'Austerlitz il envoie auprès de Napoléon le prince de Liechtenstein pour solliciter une entrevue et le 4 décembre c'est lui-même qui rencontre Napoléon et demande la paix. La scène est représentée sur le tableau de Gros qui comme le tableau précédent est une commande officielle de Napoléon avec livraison exigée pour le salon de 1808. On y voit Napoléon recevant courtoisement l'empereur François Ier d'Autriche entre deux et un peu en retrait le prince de Liechtenstein. Napoléon a lui-même choisi de recevoir l'empereur d'Autriche à son bivouac pour bien insister sur le côté militaire du moment. L'empereur d'Autriche a été vaincu et maintenant il va falloir payer le prix de cette défaite. Alors justement de quel prix la défaite sera-t-elle payée de quelle paix s'agit-il c'est le dernier point que nous examinons. Dans une cinquième vidéo la victoire pourquoi faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?